bonjour à tous donc aujourd'hui visite d'une ruche qui était soupçonnée de comporter du varroa malgré les traitements de cet automne à la pivare donc avec une formule chimique à mitraze un traitement acide oxalique en hiver donc là arrivé au printemps en fait quand j'ai soupçonné qu'il y avait du varroa j'ai fait un traitement varomède donc il y a une dizaine de jours et j'ai posé des pièges à varroa qui consiste en fait à déposer des demi-cadres de hausse dans la ruche dans le corps de ruche pourquoi tout simplement parce que donc les demi-cadres gaufrés permettent aux abeilles de constituer des alvéoles prédessinées on va dire donc des petites alvéoles pour des ouvrières et étant donné qu'en dessous il y a vraiment de l'espace libre ça leur permet de confectionner des alvéoles plus grosses pour du couvain de mâle donc le varroa préfère se développer dans le couvain de mâle parce que le couvain de mâle est déjà constitué d'alvéoles plus spacieuse et surtout le temps de développement d'un mâle en fait et de 24 jours contre 21 jours pour une ouvrière ce qui fait que le varroa a plus d'espace et plus de temps pour pour se multiplier en fait donc là je vais procéder à une petite inspection de la ruche voir s'il y a bien du couvain de mâle donc en général on regarde à bout de 15 jours moi là j'en suis à 20 jours donc c'est déjà très très juste mais bon tant donné que c'était une un essai un peu faible et qu'il ya une grosse vague de froid je me suis dit que 20 jours ce serait pas de trop donc on va procéder à l'inspection alors déjà je regarde s'il y a bien de l'eau dans les abreuvoirs donc oui donc je vais déjà donc ça en fait c'est un abreuvoir avec un pot de miel tout simplement une petite goulotte et voilà donc en fait non je pensais mais c'est c'est la buée en fait qui fait ça la condensation donc il ya plus d'eau donc là je vais l'en remettre donc c'est super pratique ça leur permet d'avoir de l'eau en permanence à disposition il faudra pas que j'oublie d'en remettre tout à l'heure et puis là on va procéder à l'inspection donc c'est mon fils qui va qui va m'aider à filmer je vais commencer par enfumer la ruche de manière à simuler un incendie ainsi elles vont se rapprocher du couvain pour le protéger donc elles vont elles vont rentrer dans le corps de ruche et elles vont se gorger en miel pour au cas où elle serait amené à quitter la ruche suite à cet incendie et qui va les apaiser en fait donc j'ai préparé mon enfumoire c'est pas voilà quoi donc alors moi je mets ce que j'ai sous la main donc en général c'est du foin une poignée granulée et toujours un peu d'herbe fraîche pour refroidir la fumée et toujours vérifier donc oui je travaille sans gants parce qu'en fait j'aime bien vérifier que la fumée soit bien soit bien froide on va les laisser un petit peu je vais repasser de l'autre côté des abeilles s'invitent et sur l'objectif donc elles sont vraiment très très actives je pense que ma crainte d'un essaim faible n'est plus justifié et que justement il faut tout falloir vérifier ce qui se passe à l'intérieur à grandir l'espace dans le corps de ruche et pour éviter les sémages donc en fait au sol on m'a conseillé de déposer une vache ce qui permet de vérifier le taux de mortalité des abeilles ça c'est pas mal non plus c'est super pratique une autre petite astuce et là alors je vais commencer à inspecter il faut peut-être rester ici c'est bien c'est un petit peu là où tu vois bien alors waouh en effet il est grand temps il est vraiment grand temps d'agrandir tout ça par contre j'ai pas de cache tac tac il y a encore le... ça il l'avait pas terminé ma dernière visite donc tu vois là il est vraiment temps d'agrandir le corps de ruche c'est tellement aléatoire avec ses températures ses variations de température il y a 10 jours de ça elle était vraiment faible il n'y avait pas autant de population et là donc ça c'est un couvre-cadre fait maison c'est pareil notre astuce troisième astuce et en fait ça permet de voir ce qui se passe à l'intérieur et donc pour les visites c'est super pratique ça évite de systématiquement soulever le couvre-cadre donc voilà donc les visites il est préférable de les faire entre 11h et 15h là où les butineuses sont au travail donc il y a moins d'abeilles dans la ruche voilà on a déjà... là il est midi et demi il y a déjà énormément de monde par contre... donc exceptionnellement je vais laisser ça mais après la vidéo il faudra que je retire ce papier en fait c'est un reste de candy et que je remette un... une opercule parce qu'en fait sur la plaque du plexi il y a... il y a un trou en fait pour permettre de nourrir... voilà donc... allez c'est parti je vais laisser ça là comme celle-ci on peut le partir je vais les écraser je vais laisser ça comme ça pour ne pas trop les émerder je vais laisser ça de toute façon ça je l'enlève il y a des ponts de cire il y a des ponts de cire il y a des ponts de cire un chiffon je vais tâcher de ne pas trop les embêter ceci... donc ça c'est pas mal mais par contre... voilà quoi... ceci c'est tous les ponts de cire il faut vraiment que... voilà... bon... alors là... un joli cadre de miel je les écrase pas... donc... donc ça c'est une partition celle de l'hiver encore hein... c'est comme les seins étaient faibles j'ai pas voulu agrandir de trop donc je vérifie logiquement non mais on ne sait jamais ah j'ai pas pris ma macette alors... donc ça c'est une partition qui reste de cet hiver donc c'est une partition artisanale j'ai... donc soit on utilise un cadre ou soit là en l'occurrence c'est une partition alors je sais pas si on voit bien une partition en bois et en plus par dessus euh... j'ai agrafé euh... deux... deux épaisseurs de feuilles euh... de feuilles isolantes vraiment euh... pour passer l'hiver et euh... bon ça a été nickel pour cet hiver après en même temps c'est de l'abeille carnica donc c'est une abeille des Alpes qui est euh... qui est euh... qui est euh... résistante au froid voilà... un petit peu chaud je vais rajouter de l'air pour refroidir donc je vais pousser ces demoiselles donc avec l'ombre je ne sais pas si on voit voilà... voilà... mon lève-cadre ici... hop... je retire les petits ponts de cire donc là... on a un beau cadre de miel donc vraiment euh... allez zouf les filles ouf... un joli joli cadre de miel alors euh... est-ce qu'on voit ? donc déjà je vais essayer de voir s'il n'y a pas l'arène donc euh... que j'ai pas mes gants donc je la vois pas de ce côté euh... on peut voir du miel auperculé euh... ici on peut voir du couvain auperculé ici euh... du nectar je sais pas si on voit bien... ça brille en fait tout simplement c'est du nectar là... du couvain qui est euh... je vais dire qu'il est bien resserré donc ça c'est important aussi hein... pour savoir si euh... la reine est euh... bon logiquement c'est une reine jeune hein... l'année dernière c'est bien mais bon... voilà... enfin... oh bah... il fait une fuste... tu le filmais pas hein... donc... hop... alors... l'hypocrate... l'hypocrate... pardon... mademoiselle... hop... voilà... wouh... alors... effectivement... euh... donc il n'y a pas vraiment de cadre de couvain de mâle alors déjà... de ce côté il n'y a pas de... de couvain de mâle est-ce que je vois la reine ? euh... euh... maintenant... euh... 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 d'un sot... et voilà... évidemment... sauf que je peux pas... alors je vais pas avoir le choix... euh... je vais pas avoir le choix... donc... comme on peut voir... on va regarder rapidement parce que là il y a le couvain de mâle qui est en train de tomber... donc ici je n'ai pas de couvain de mâle... ici euh... j'en ai pas non plus... c'est quand même bien attaché mais bon... ça a tendance à... à tomber... euh... donc on voit bien un demi-cadre... de hausse... alors il va falloir que je mets des pêches... c'est bon... donc euh... on voit bien du couvain au parculet... il y a un petit peu de couvain de mâle... mais pas énormément... euh... donc c'est pas grave... je vais le retirer quand même... donc là... il y a toujours pas la reine... alors ce que je vais faire... c'est que euh... est-ce que... euh... donc du coup je vais découper tout simplement... ce couvain... alors... et donc j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas la reine... donc... de l'utilité d'avoir... un super couteau... hop... voilà... et je redépose... le cadre... tout simplement... voilà... donc ici... euh... je vais vérifier... ok... alors... ils sont vraiment bien... bien bien rangés là... donc là... donc ça va... c'est une très belle journée de printemps... heureusement... donc... logiquement... est-ce qu'il faut que je décolle ou pas ? je vais voir ça... donc je vais éviter de... de les écraser... hop... non ça peut pas aller... alors je vais... comme ça... hop... voilà... donc en espérant l'avoir bien pris... voilà... donc un autre cadre... alors en haut à gauche... on voit bien... euh... du miel auperculé... sur la droite... euh... donc il y a du pollen... il y a aussi... euh... toujours du couvain... je regarde si la reine est là... mais je ne la vois pas... donc je vais regarder de l'autre côté... je suis en... parce que je n'ai pas envie de faire une bêtise... et... je ne la vois pas même plus... euh... donc logiquement... euh... c'est de l'abeille domestique... hein... donc euh... euh... elle devrait avoir un point... hop... alors là... voilà... donc ça... cadre de couvain... je repose... je repose... voilà... ici... logiquement... je devrais avoir un... autre cadre de couvain... voilà... ici... logiquement... je devrais avoir un... Je vais jouer comme ça. Il y a très peu de vent mais ça suffit pour que la fumée ne soit pas orientée dans la bonne direction. Donc c'est normal, sur un cadre, je vais essayer de... Alors toujours du miel, au perculé, du nectar bien brillant, du pollen. Ah là par contre, il y a du couvain de mâle. Il y a beaucoup de couvain de mâle. Voilà, je pense qu'elle se prépare à essaimer même. Donc ça, déjà, je vais l'enlever. Donc là par contre, j'espère qu'elle se prépare à essaimer. Donc je vais la calmer un petit peu en lui rajoutant deux cadres de cire gaufrée à construire. Je vais un petit peu réduire la pression. Donc ça, c'est pareil, j'y vais tout doucement parce que... Ah si, il y a du couvain de mâle ici. Donc c'est pareil, je vais procéder à la même étape que tout à l'heure. Je ne vois toujours pas la reine. Bon. Ce qui est embêtant, c'est que je n'ai pas le matériel qu'il faut. Alors je vais le faire comme ça. Donc, je vais essayer de les pousser à la balayette. Ça m'embête un peu parce qu'elles n'ont vraiment rien construit, mais bon. Enfin, pas grand chose quoi. Je suis désolée. Ah ouais, là, c'est hyper tendu. Waouh ! Donc, au moins retirer celle-ci. Même si je ne retire pas celle du haut. Voilà. Que je puisse... Allez ! Cette partie, mon couteau. Là. Hop. Je découpe de nouveau. Voilà. Hop. 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 Et, simplement, je replace le demi-cadre à l'intérieur pour les encourager encore à fabriquer du couvent de mâle. Voilà. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup de balayette. Ça, vous n'aimez pas les filles. Je les écrasse pas. Donc, ça, c'est un cadre de soeur Gaufré que j'avais mis. Donc, je ne vois toujours pas la reine. Un cadre de soeur Gaufré. C'est des choses qui arrivent. Un cadre de soeur Gaufré. Et là, un cadre de miel. Hop. Ouh là là. Qui n'est pas construit. D'accord. Par contre, mince. Alors là. Donc. Bon. Bah. Ça, c'était un. Donc, en fait. Vous avez quand même rajouté des cabres. Parce qu'après tout, il fait chaud. Euh. Je crois que c'est. On est jeudi. Vendredi, samedi. Dimanche. Je crois que c'est dans trois jours qu'il va faire plus froid. C'est bon ? Donc, dans une semaine. J'ai confirmation par mon météorologue personnel. Dans une semaine, il fera plus froid. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas tarder. Je vais. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Détruire le couvert de mâle. Et je vais ajouter des cadres. Pour faire goffrer. Donc, je numérote. Pour. En fonction de l'année. Pour pouvoir. Plus facilement les éliminer. Au fur et mesure. Alors. Ça partage. Comme ça. Couvent. Couvent. Bien. donc petite pause, j'ai le temps de rajouter de l'herbe fraîche pour refroidir l'enfumoire donc autour du couvent je dépose un cadre de cire de frais comme ça, ça permet d'agrandir leurs appartements sans pour autant apporter trop d'espace et risquer de refroidir de trop la ruche j'arrive à décaler tout seul attention les filles, bah oui je sais, j'y peux rien bon je vais vous remettre un petit coup parce que sinon on n'allait pas beaucoup se déplacer allez, pardon les filles hop voilà super pas trop coller non plus c'est un peu pas droit mais c'est pas grave je vais faire l'inverse du coup ok je vais en mettre un autre cadre je vais bien les replacer après sur un Québec avec une seule main j'ai toujours plus de mal donc voilà je vais remettre ça bien tac 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 donc c'est pas des cadres dadant alors c'est pratique pour la manipulation c'est plus pratique que le dadant par contre pour la gestion de l'espace donc ça celui-ci là c'est un dadant vous voyez celui-ci il y a des petites barrettes sur les côtés qui permettent de de finir un espace mais par contre sur la dadant il n'y en a pas je ne sais pas si je pense pas avoir été claire je poserez vos questions en commentaire voilà bon ben du coup ces demoiselles ont de l'espace elles ont de la nourriture je vais les laisser comme ça travailler d'ici une semaine je vais les laisser tranquilles déjà d'ici une semaine je repasserai voir par-dessus mon couvre-cadre en plexi ce qui se passe au cas où il y aurait des ponts de cire si je vois des ponts de cire si je vois des ponts de cire sur le couvre-cadre en plexi ça voudra dire qu'il sera temps de mettre une hausse mais honnêtement je pense pas parce que là j'ai vraiment de quoi construire et euh mais bon on s'est pris en fait avec cette météo donc voilà hop tac 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 là j'ai trouvé alors c'est pas ce que je mets dessus d'habitude mais euh donc c'est euh une chute de plexi en fait habituellement j'ai soit un carré de plexi euh soit euh un cercle qui vient se poser au centre ça je vais le retirer hop gratter un petit peu euh je gratte un petit peu euh je gratte un petit peu je rebouche j'ai de la chance ça rentre j'ai plus besoin de nourrissement euh alors en résumé euh j'ai détruit euh euh le couvain de mâle euh destiné à piéger le varroa j'ai laissé les demi-cadres de hausse pour euh trois fois de suite en fait euh faire euh ce type de piégeage voilà donc je vais voir selon euh leur vigueur aussi euh j'ai euh ajouté euh des cadres de cire gaufrée euh des cadres de cordes cire gaufrée euh parce que je soupçonne les sémages et il faut vraiment euh qu'elles puissent avoir de l'espace euh euh voilà donc du coup en résumé il me reste euh un cadre de miel un cadre de cire gaufrée neuf un demi-cadre de cire gaufrée pour la fabrication de couvain de mâle les deux cadres de couvain le demi-cadre le deuxième demi-cadre euh un cadre de couvain de cire oui je sais plus deux cadres de cire gaufrée vierge et un cadre de miel donc voilà je referme je mets toujours ma partition isolante parce qu'on peut isoler du froid mais aussi de la chaleur voilà je referme hop voilà et puis maintenant euh euh donc il me reste plus qu'à chasser les dernières abeilles voilà donc là on voit bien hein couvain de mâle voilà on voit quelques larves donc par contre le reste elles ont construit mais elles n'ont pas euh ah si il y a de la ponte alors on voit je pense pas qu'on puisse voir par contre il y a des œufs dans chaque alvéole euh donc oui j'aurais pu le laisser un peu plus longtemps mais euh et là on voit des larves en revanche donc en fait ce qui se passe c'est que euh les trois premiers jours par exemple pour une abeille ouvrière les trois premiers jours les abeilles sont nourries euh à la gelée royale et euh jusqu'à l'auperculation et ensuite euh pour une reine euh une reine sera nourrie uniquement à la gelée royale jusqu'à la fin de son développement alors qu'une ouvrière elle passera euh euh une bouillie préparée par les nourrices à base de miel et de pollen donc ici on voit des œufs donc sûrement des œufs de mâle par contre euh je vois pas de barois mais bon ça c'est normal ça aurait été vraiment euh il y a des larves mais il y a pas du tout de euh il faudrait que je fasse un prélèvement euh à la limite euh si je retrouve mon couteau voilà donc hop hop derrière il y a personne non par contre alors je vais essayer de voir donc là voilà on voit bien euh une larve donc ça c'était une larve de mâle et je vois pas de non je vois pas de barois donc a priori euh mais bon sur si peu euh je pense pas qu'on puisse être affirmatif ah si il y a un barois donc comme vous pouvez le voir ici dans la larve de couvain de mâle qui a été operculée c'est installé un barois donc alors forcément il a disparu et ben c'est pas grave je vais en chercher un autre voilà vous voyez ici donc c'est installé un barois donc euh c'est une semelle qui va euh pondre dans euh la cellule de couvain de mâle fermé elle aura donc plus d'espace parce que les alvéoles sont plus grosses que pour les ouvrières et plus de temps pour se développer 24 jours contre 21 jours pour une ouvrière et euh elle va pondre les premiers les premiers œufs de barois seront il y aura un mâle qui va lui permettre à nouveau d'être fécondé et ainsi de suite et dès que euh l'abeille sortira en fait elle sortira avec euh euh du barois sur elle et elle ira coloniser euh ainsi de suite euh toute la ruche quoi donc voilà donc je suis bien contente donc il y a pas beaucoup de couvain de mâle mais c'est mieux que rien voilà si c'est quelques barois c'est quelques barois donc voilà donc euh opération terminée opération euh concluante pour ma part à renouveler euh me reste plus qu'à euh encourager ces demoiselles restantes à retourner dans la ruche et puis euh bah tout le reste hein euh tout le reste tout ce qui reste en fait là les toutes les petites larves et tout ça je vais donner ça à mes poupoules qui vont s'en régaler ça leur fera un apport en protéines alors que je me trompe pas de brosse évident de voir avec la visière donc allez les filles hop voilà donc ça c'est du couvain d'ouvrière mais je vais quand même euh euh je vais vérifier quelque chose quand même donc ça c'est du couvain d'ouvrière on voit hein c'est beaucoup euh alors je vais me permettre de découper parce qu'après tout comme c'est destiné à la destruction hop hop c'est vraiment euh c'est un petit peu gore de faire ça quoi mais bon c'est pour euh vous montrer que je recherche mon couvain de mâle ah oui voilà donc ici euh couvain de mâle beaucoup plus gros que le couvain d'ouvrière comme on peut voir bon la couleur ça n'a pas d'importance hein c'est une question de de qualité de cire euh je vais par curiosité regarder si dans mon couvain d'ouvrière il y a du varroa parce que voilà donc euh après c'est pas non plus sur quelques euh sinon quand on voit la taille du couteau logiquement euh avec un cure-dent ce serait quand même plus approprié mais bon je vois rien du tout quoi enfin regarde là on voit bien euh tu vois ici avec bien la petite abeille là qui était en développement donc bon la peau elle aurait été sacrifiée pour pour sauver sa ruche donc voilà voilà alors ici donc à priori il n'y aurait pas une très très grosse infestation en tout cas je vais quand même vérifier les autres au cas où non 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 c'est terminé va retourner dans ta ruche hop là j'en ai un bon je vais le faire encore euh de toute façon je je reviendrai dans une vingtaine de jours alors ce type de piégeage euh ne freine pas euh l'amieller de toute façon euh là c'est une ruche euh donc je vais pas déposer de de hausse euh dans l'immédiat je pense pas à moins d'une surprise donc voilà quoi donc voilà donc les abeilles il y en a forcément quelques-unes je vais l'écarter un peu ce sont euh donc je vais l'écarter je vais euh vérifier quand même donc la petite plaque voilà donc il me permet donc en fait sur cette plaque donc j'ai des plaques en plastique euh euh de type Nico euh ou euh ces plaques en métal en fonction du 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 comment du du fond de la ruche donc moi j'aime bien utiliser des des fonds de ruche euh dits sanitaires en fait donc des fonds de ruche euh spécial euh varrois euh euh donc en fait c'est un fond de ruche avec une grille ce qui permet euh lorsqu'on fait un traitement varrois le varrois tombe au travers la grille et tombe sur la plaque donc la plaque on la graisse avec euh ben moi j'utilise de la graisse à traire et comme ça le varrois tombe sur la plaque et comme il est collé il ne peut pas remonter alors je vais regarder vite fait si j'en vois donc la visière c'est pas terrible je vais l'enlever hop j'espère que les cheveux ne viennent pas dedans tac 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 donc non ah bon il y en a mais euh par rapport euh voilà quoi donc euh là au total sur dix jours euh euh donc il y en a quoi il y en a quand même je vais en voir euh je vais en voir euh alors je vais retirer décidément ma visière est-ce qu'on va pouvoir donc j'en aurais bien un là on voit en fait c'est des carapaces donc c'est compliqué à la en vidéo c'est très compliqué à voir ici là je sais pas si euh en fait c'est un comme un tout petit crabe en fait mais tellement microscopique euh à la pointe de mon couteau donc là j'en ai trois donc oui j'en aurais quand même euh bien alors de toute façon j'ai fait le traitement euh varomède il y a une dizaine de jours là j'ai remis euh des pièges à à varroa euh je repasserai dans une vingtaine de jours et en attendant euh 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 bah je vais continuer euh je vais continuer à faire un comptage régulier et puis euh voilà voilà c'est terminé je pense pour aujourd'hui donc euh merci d'avoir suivi euh cette vidéo euh euh si elle vous a plu n'hésitez pas à liker euh si euh les vidéos sur la ferme et l'apiculture vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et euh laissez moi un commentaire que ce soit pour un conseil ou une question ce sera toujours avec plaisir que j'y répondrai merci bye 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 bye